Deuxième méthode, nous allons résoudre ce système par combinaison linéaire. Donc la combinaison linéaire, c'est agir sur ce deux systèmes pour éliminer. Je vais recopier mon système dans un premier temps, puis on va voir comment on va chercher à éliminer une variable. Donc on choisit ce qu'on appelle un pivot, qui je vais vouloir éliminer. Donc si on compare les coefficients, là il y a un coefficient 1, un coefficient 2, là il y a un coefficient 2, un coefficient 1. Donc c'est plutôt facile, vous trouvez l'élément multiplicateur. On va décider, par exemple, qu'on va éliminer les y. Si je cherche à éliminer le y, donc vous voyez ici, j'ai deux y. Et ici j'ai moins y. Donc c'est embêtant parce qu'ils n'ont pas le même poids, si je cherche à les éliminer. Donc quand on veut faire une combinaison linéaire, déjà on va changer la deuxième équation en multipliant pour obtenir le même coefficient ici au signe près. Parce qu'après on va faire soit une addition, soit une soustraction. Donc pour avoir le même coefficient, ici j'ai deux, ici j'ai un, et bien ça va vouloir dire qu'on va multiplier la deuxième équation par deux. Quand on dit multiplier par deux, c'est-à-dire que tout le monde va être multiplié par deux, il ne faut pas en oublier en route. Même chose que tout à l'heure, les mêmes consignes, on recopie tout, et on change ce qui va être bougé. Ici, on multiplie par deux, donc ça ne fait plus 2x, mais 4x. Le signe moins, on n'a plus y, mais 2y. Et on n'a plus 1, maintenant on a 2. Et donc c'est intéressant puisque, ici j'ai 2y, et ici j'ai moins 2y. Donc pour pouvoir éliminer les y, à votre avis, est-ce qu'on va faire une addition ou une soustraction ? Entre ces deux équations, maintenant on va devoir faire une addition. Pourquoi ? Parce que si je fais plus 2y, plus moins 2y, elles vont s'annuler. On va garder une des deux équations, donc toujours pour recopier mon système. Donc j'ai gardé ma première équation, et je vais remplacer la deuxième par la somme des deux. Donc si je fais la somme des deux équations, donc x plus 4x, ça me fait 5x. Ensuite pour les y, plus 2y, moins 2y, ça va me faire 0. C'est pour ça que c'était intéressant. Égal, donc quand on fait la somme, 8 plus 2, ça fait 10. Donc très rapidement, avec cette méthode de combinaison linéaire, des fois même plus rapidement que la substitution, ça dépend du cas de figure, on obtient la solution du système, parce que ici directement, si j'ai 5 fois x qui vaut 10, ça va vouloir dire que x va valoir 10 divisé par 5, puisque pour éliminer le fois 5, c'est la division. Donc on va avoir x égale 2. Et maintenant que j'ai trouvé x égale 2, je vais pouvoir le remplacer ici, dans ma deuxième équation. Donc on va avoir 2 plus 2y qui va être égal à 8. Donc maintenant, je vais recopier x égale 2. Pour avoir la valeur de y, il va falloir isoler le y. Première étape, on va soustraire 2 des deux côtés pour éliminer ce 2 qui est là. Donc on va avoir 2y qui va être égal à 8 moins 2, c'est-à-dire 6. Et donc si 2y vaut 6, ça veut dire que y vaudra 6 divisé par 2, puisque ici c'est fois 2, donc l'opération inverse est divisée, c'est-à-dire 3. Et fort heureusement, on obtient la même solution que par substitution, puisque ce sont donc deux méthodes pour résoudre les systèmes. A vous d'être à l'aise sur ces deux méthodes. Merci.